Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV, votre journal vidéo 100% Moulinois. Tout de suite, voici les titres au sommaire. La nuit des artistes et des musées, samedi 18 mai en soirée. Ne manquez pas l'occasion de visiter les musées moulinois gratuitement à la tombée du jour et de profiter des concerts et animations dans le quartier historique. Nouveaux gestes de tri pour le recyclage. Depuis le 1er mai 2019, 100% de nos papiers et emballages sont recyclables dans les poubelles, les colonnes de tri ou les sacs jaunes. Nous vous donnerons tous les conseils pratiques pour simplifier ce geste de tri et réduire nos déchets. Notre invitée du mois, Sophie Guay, animatrice architecture et patrimoine. Avec elle, nous évoquerons les travaux de réfection et la réouverture toute proche pour le public de la chapelle Saint-Joseph, dite de la visitation. Enfin, ne manquez pas l'exposition Le Paris des visitandines. Il s'agit d'une nouvelle exposition temporaire à l'occasion des 400 ans de l'institution à Paris. Cela se passe au premier étage de l'hôtel des Morais à partir du 18 mai. Mais tout de suite, revenons sur les temps forts du mois précédent. C'est notre rubrique Moulins, retour en images. Trois jours de fête pour le carnaval 2019. Un grand merci à tous pour votre bon esprit et votre participation au carnaval 2019 qui avait lieu pour la première fois en nocturne et sur trois jours. Chars illuminés, ambiance musicale, puis balles masquées à la salle des fêtes vendredi. Paella géante à l'Espard-Villard avec 150 participants le samedi. Et enfin, le dimanche après-midi, une vingtaine de chars fleuris ont ravi petits et grands. Toutes générations confondues. Merci aux associations moulinoises, aux équipes municipales, à Bouge-toi Moulin et à tous les bénévoles pour avoir donné de votre temps pour que la fête soit pleine et entière. Alors rendez-vous l'année prochaine sous le soleil, on l'espère. Gala de gym, la Bourbonnaise. Pour célébrer comme il se doit les 140 ans du club de gym moulinois, la Bourbonnaise, vous avez été nombreux à venir applaudir deux galas originaux les 29 et 30 mars derniers. Il faut dire que la présence exceptionnelle des sapeurs-pompiers de Paris est un moment rare puisqu'ils ne réalisent qu'une dizaine de représentations par an dans l'Hexagone. Le club, qui compte 435 licenciés, était ravi de partager la scène du Palais des Sports avec ses sportifs accomplis au grand cœur. Grand shopping de printemps. Pour la deuxième année consécutive, la braderie de printemps s'installe début mai et vous avez répondu présent au grand déballage pour les commerçants moulinois. Pour animer ce moment de bonnes affaires sur le pavé moulinois, l'association Shop in Moulin avait concocté des animations sur la thématique vintage. Concerts, défilés de pin-up, vélos et voitures anciennes et même un marché de créateurs sous les arcades de l'hôtel de ville. Bref, un moment agréable pour faire vivre le centre-ville de Moulin. Et sans plus attendre, notre premier reportage. Samedi 18 mai, le quartier historique de Moulin est en fête. Les commerces sont ouverts en soirée pour vous faire découvrir le travail d'artistes divers. Profitez également des concerts gratuits en plein air et d'un spectacle son et lumière pyrotechnique avec la compagnie officielle de Vulcania Elixier. Moulin quartier historique organise sa sixième édition de la nuit des artistes. Donc le 18 mai, à partir de 19h jusqu'à 23h, les commerçants du quartier historique vous accueillent, ouvrent leurs portes en nocturne pour vous faire découvrir les œuvres de plusieurs artistes. Cette soirée est sous le signe plutôt de la convivialité et de la festivité, puisque ce soir-là vous pourrez aussi retrouver des diverses animations en extérieur comme trois concerts avec Duo Feeling, Sanjuro et aussi Patrick Blanchet qui seront de la fête pour pouvoir animer les rues du quartier historique. Et cette année, nous avons une grosse particularité. Sur la place de l'hôtel de ville, Moulin quartier historique a décidé de financer un spectacle son, lumière et pyrotechnique avec la compagnie Elixir qui pourra se produire à partir de 21h45 dans le quartier historique. Ceci est une petite révolution pour nos poubelles. Dès à présent, 100% des emballages et des papiers se trient dans nos sacs, bacs et colonnes jaunes. Trier ces déchets n'a jamais été aussi simple avec le Syctom Nord Allié, le reportage de la rédaction. Vous ne savez plus très bien comment trier vos emballages ? Vous trouvez cela trop complexe ? Depuis le 1er mai 2019, ce geste est devenu très simple dans l'Allié et Amoulin en particulier. Retenez simplement que tous les emballages et papiers sont désormais destinés aux sacs, bacs et colonnes de tri, souvent jaunes. Y compris les emballages dits « sales » comme les barquettes en plastique, pots de yaourt, bidons, canettes, etc. Il faut simplement les mettre en vrac, sans les imbriquer et sans les laver, dans vos contenants de recyclage. Alors Allié Tri, c'est une société qui a été créée en 2016, par le regroupement de l'ensemble des collectivités de l'Allié qui sont compétentes dans le traitement des déchets. Allié Tri, son objet, c'est la création et l'exploitation d'un centre de tri qui est sur le site de Chaisy à côté de Moulin. Il va traiter l'ensemble des déchets de la collecte sélective de tous les habitants du département de l'Allié. Donc on habite en montagne bourbonnaise ou du côté de Molluçon, les déchets vont venir ici à côté de Moulin et seront triés dans ce centre de tri. Un nouveau centre de tri est sorti de terre. Il est l'aboutissement d'un projet départemental qui a nécessité la coordination de cinq syndicats intercommunaux, dont le SICTOM Noralier. Même si le meilleur moyen de réduire nos déchets reste encore de ne pas les produire, lorsque vous achetez un produit emballé, quel qu'il soit, il doit désormais aller dans nos poubelles jaunes. 66 000, c'est notre chiffre du mois. Il s'agit du nombre d'ardoises clouées qui ont été nécessaires à la réflexion de la toiture de la chapelle Saint-Joseph. A elle seule, la charpente de la chapelle est un monument. Sa restauration a consisté à consolider, à remplacer des pièces trop dégradées et à y ajouter des renforts métalliques. La face visible, la couverture est caractéristique de l'architecture religieuse du XVIIIe siècle. Les 66 000 ardoises de 5 mm ont toutes été clouées à la main de manière traditionnelle. Au total, la toiture en ardoise s'étale sur environ 800 mètres carrés. Un travail d'artisanat remarquable, accompli dans les règles de l'art sous la direction de l'architecte Luc Larvaron. Le coût total des travaux de réfection s'élève à 1 million d'euros. La ville de Moulins investit 30% de ce budget, avec le cofinancement de l'État, de la région et du département. Nous reparlerons de cette chapelle Saint-Joseph avec notre invité tout à l'heure. La visitation toujours, mais cette fois-ci, le musée Moulinois. A l'occasion du 400e anniversaire des visitandines de Paris, Moulins expose sur leur patrimoine, riche en histoire. Peinture, sculpture, argenterie, broderie, ces objets offrent un regard sur les soubresauts historiques de notre pays. De la prise de la Bastille jusqu'aux guerres mondiales, en passant par les révolutions et soulèvements du XIXe siècle. À partir du 18 mai prochain, à Moulins s'ouvrira l'exposition Le Paris des visitandines, qui, comme son nom l'indique, va permettre d'exposer au musée de la visitation à l'hôtel de Moray les trésors des visitandines de Paris. Ça fait des années qu'à Moulins, on voit, grâce au long passé de la visitation à Moulins, des trésors brodés, réalisés par les visitandines. On a pris le temps d'aller fouiller dans les placards, dans les archives des visitandines de Paris et retrouver leur histoire à travers 400 ans. 400 ans de présence dans la capitale, ça marque toute l'histoire de France. On a été chercher un peu plus de 200 objets qui vont venir illustrer l'implantation dans la capitale d'une communauté, certes religieuse, mais avant tout des hommes et des femmes qui ont vu la capitale évoluer au cours des siècles, à travers différents objets très différents. Là, on en a trois exemples. Une vierge en albâtre du XVIIIe siècle, un reliquaire du XIXe siècle dans un goutte néo-gothique, et puis entre les deux, cet énorme boulet tiré un certain 14 juillet 1989 par la Bastille, qui était alors assiégée par les nouveaux révolutionnaires, et ce boulet a traversé le monastère qui était juste à côté du bâtiment. Donc on est à la fois dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'art. Donc une approche assez intéressante, je pense, pour les Moulinois qui voudront voir de belles choses jusqu'à fin décembre 2019. Nous retrouvons maintenant notre invité en plateau, ce mois-ci pour évoquer la restauration de la chapelle Saint-Joseph et sa réouverture au public imminente. Bonjour Sophie Guay, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour. Alors, dites-moi, j'ai deux questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que la chapelle appartient à la ville de Moulins ? Est-ce qu'on l'appelle chapelle de la Visitation ou chapelle Saint-Joseph ? Donc la chapelle appartient à la ville de Moulins depuis 1995, où elle a été en fait donnée à la ville par la région. La région qui était propriétaire du lycée. Après, l'histoire de la chapelle est beaucoup plus longue et complexe, mais il faudrait suivre les visites pour comprendre son évolution. Elle s'appelle la chapelle Saint-Joseph parce qu'elle est consacrée à Saint-Joseph et il y a depuis la fin du 19e siècle à Moulins une seconde visitation, un second monastère de la Visitation. Donc pour éviter toute confusion, nous préférons l'appeler chapelle Saint-Joseph et c'est vrai que c'est la chapelle où se trouve le mausolée du duc de Montmorency. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette chapelle est absolument exceptionnelle pour le patrimoine Moulinois ? C'est vraiment sa commanditaire, la duchesse de Montmorency, qui a été exilée ici après que son mari ait participé à la révolte de Gaston d'Orléans contre Louis XIII et qu'il ait été décapité sur ordre du roi. Elle a été donc exilée à Moulins et elle a fait construire cette chapelle à la fois pour remercier les religieuses de son accueil et pour ériger un mausolée à la gloire de son époux. Et ce qui fait qu'elle est exceptionnelle, c'est que cette duchesse de Montmorency, d'origine italienne, d'une grande famille, la famille Orsini, a eu donc une éducation très raffinée, connaissait les meilleurs artistes de son temps et a fait appel aux meilleurs artistes français pour la réalisation de sa chapelle, tant au niveau de la sculpture que de la peinture ou de l'architecture. D'accord. Et les travaux de restauration portaient sur quelle partie de la chapelle du coup ? Parce qu'on a vu des échafaudages pendant longtemps. Alors cette fois-ci, puisqu'il y a eu plusieurs campagnes de travaux, mais les derniers travaux ont porté sur la restauration du haut comble de la chapelle, de la partie haute. On a refait tout le toit de la chapelle et tous les combles avec notamment la charpente. Donc c'est très important. Une partie aussi du fronton tout en haut de la façade qui donne sur la rue de Paris. D'accord. Et à l'occasion de cette réouverture, d'ailleurs, quand aura-t-elle lieu ? Et finalement, est-ce qu'il y a des événements pour le public, pour l'accueil ? Donc l'ouverture va avoir lieu le 18 mai puisqu'il nous reste encore quelques travaux de restauration à mener pour que la chapelle soit vraiment en état d'accueillir le public dans de bonnes conditions. Elle va ouvrir donc le 18 mai à 17h pour une visite guidée. Et nous proposons ensuite, tous les samedis, jusqu'à fin octobre, des visites guidées, le samedi à 17h. Il sera possible de l'ouvrir, bien sûr, à des groupes sur demande. Nous avons un partenariat avec la Biennale des illustrateurs au moment des Journées Européennes du Patrimoine et du Festival de l'Illustration. Nous allons, bien sûr, organiser des concerts dans cette chapelle, essayer de l'ouvrir au maximum au public, voir si plus tard nous pouvons développer l'amplitude d'ouverture. et cette chapelle qui est toujours consacrée accueillera une messe mensuelle le vendredi soir. D'accord. Bon, je vous remercie en tout cas pour toutes ces belles informations. Nous serons heureux de vous retrouver, pourquoi pas, pour une visite de la chapelle. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avant de refermer ce journal, voici notre dernière rubrique. Moulins, rendez-vous. Notez bien dans vos agendas. La fête des voisins, un moment de partage avec les personnes qui vivent autour de vous. Cela se passe le vendredi 17 mai, en soirée, avec nos très chers voisins. La Bourbonnaise, pour elle. Une course féminine de 5 km pour une bonne cause. Tous les ans, le jour de la fête des mers, les Moulinoises aux t-shirts roses marchent et courent au bénéfice de l'espace d'accompagnement thérapeutique pour les malades en traitement anticancéreux. Dimanche 26 mai, départ à 10h, place d'Allier. Spectacle d'humour, Didier Landucci présente Là, maintenant, tout de suite. Vendredi 7 juin, à 20h30 à l'Espard-Villard, un seul en scène sous forme de conférences-spectacles évoquant les secrets de l'improvisation théâtrale. Volleyball, Moulin est heureuse d'accueillir l'équipe de France féminine pour un match amical contre le Cameroun. Venez encourager les voleyeuses tricolores qui participeront à l'Euro en Turquie au mois d'août. Mercredi 22 mai, à 18h30, au Palais des Sports, entrée 5 euros. Inscription scolaire et périscolaire. Vous allez jusqu'au 7 juin pour inscrire vos enfants dans les écoles moulynoises. Infos et renseignements à Sésame, Rupertelot, uniquement les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 16h30 ou dans les mairies annexes de la Madeleine, Deschampins et Deschartreux. Football, le 40e tournoi Serge Maisonnes aura lieu le jeudi 30 mai au stade Hector Roland. Venez encourager les jeunes footballeurs U11 de l'AS Moulin dans une ambiance conviviale. Enfin, découvrez l'exposition du Centre national du costume de scène Habiller l'Opéra, à partir du 25 mai en partenariat avec l'Opéra national de Paris qui fête cette année ses 350 ans d'existence. Une grande fresque créative de plus de 150 costumes habilement mis en scène n'attendent plus que vous. Prochain rendez-vous avec l'Information Moulinoise en juin prochain. D'ici là, retrouvez l'intégralité des sujets traités par la ville de Moulin dans votre magazine d'une rive à l'autre. Je vous remercie de nous avoir suivis. A très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulin TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur Moulin.tv Sous-titrage Société Radio-Canada